Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit tutoriel de présentation consacré à Flex Slider 2 que propose gratuitement Wootem.com Grâce à ce kit, car il s'agit en fait d'un kit que vous allez télécharger, vous pourrez avec les sources de 6 types de sliders vous en inspirer et intégrer celui de votre choix dans votre site. Alors donc vous commencez déjà à la suite de la vidéo, vous trouverez le lien à vous rendre sur cette page, vous le téléchargez, vous aurez donc une fois décompressé dans un répertoire tout ce dossier démo, pour la démo que je vous montre, et tous ces fichiers. Donc voilà, et dans le fichier démo, vous avez le CSS, les images du slider, ici les images que j'ai intégrées, les miennes, et puis ensuite les différents types de sliders ici proposés. Bien, on va revenir dessus dans quelques instants. Alors, donc, c'est ce que j'ai fait, vous voyez, là je suis en local, là c'est le premier, alors le deuxième, voilà, le troisième, les vignettes sont plus larges, voilà, ici le basic carousel, voilà, et ici avec, le temps que ça charge, une petite vidéo de chez Vimeo, et ici ce sont des images, voilà. Alors, une petite chose, voilà, ce qui est pas mal, car dans les fichiers que nous allons ouvrir tout à l'heure, enfin du moins, vous allez voir, c'est assez touffu. Alors, vous vous inspirez, une fois, donc, que vous aurez un salescent local, vous l'étudiez. Alors, en fonction, donc, du slide, bon, vous faites un choix, mettons, vous choisissez celui-ci, hein, alors, vous regardez ici le, euh, comment je veux dire, le chargement, le JavaScript, la fonction, que vous allez devoir coller dans le, votre pied de page, hein, avant la balise de fermeture body, avec, bien sûr, je dis ça pour ceux qui débutent, la balise d'ouverture, euh, JavaScript, et la balise de fermeture, JavaScript. Et vous, vous repérez, par rapport aux différents, euh, différents, comment je veux dire, fichiers, euh, JavaScript inclus, bon, ben, celui qui, celui qui est à retenir, hein, bien sûr, en fonction, ici, ben, vous reprenez, donc, euh, ici, c'est Flex Slider, euh, l'animation, bon, ben, en slide, ça, c'est normal, donc, pour la fonction, donc, c'est Flex Slider, voilà, tout simplement, ici, ben, je vais aller, par exemple, ici, là, voilà, vous allez remarquer que c'est totalement différent, hein, voilà, donc, vous prenez par point de repère, ces points de repère, et puis, euh, et puis, euh, et puis, voilà, c'est tout, hein, bon, je reviens au premier, et vous avez la partie HTML qui correspond, donc, avec un bloc d'ouverture, ici, donc, euh, cela concerne, donc, Flex Slider, et, euh, en dessous, entre les balises HUL, d'ouverture et de fermeture, dans les balises LIT, vous mettez vos images, auxquelles, d'ailleurs, vous pouvez rajouter des liens pour les faire pointer, là où vous le souhaitez, voilà, lorsque l'on clique dessus, voilà. Voilà. Donc, euh, là, pareil, vous faites attention, donc, là, aux classes, hein, que cela corresponde. Mais pour cela, vous prenez, donc, pour exemple, eh bien, euh, les fichiers, donc, que vous trouverez, ici, hein, qui correspondent à ce que je vous ai fait défiler. Bon. Moi, j'ai fait une petite démo vite fait, pour voir comment cela se présente. Alors, j'ai laissé le CSS de ma... de ma feuille de ma page de démo, hein, donc, c'est pourquoi il y a un petit décalage. Alors, pour cela, il faut aller dans le CSS, voilà, que vous aurez choisi, je pense que c'est celui-là, démo, et puis, voir, à modifier, euh, ce qui n'est pas utile, d'abord, ça chargera moins, et, afin d'éviter le conflit avec le CSS de votre site, surtout, hein. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, j'ai laissé comme ça, pour voir un petit peu. Alors, voilà, vous voyez, c'est chouette. Voilà. Voilà. Bon, puis, j'ai trouvé ce bleu assez joli. Bien. Revenons-en à nos moutons. Donc, je vais ouvrir un éditeur. Là, j'ai pris, donc, le fichier basique. Donc, celui-là, hein. Voilà, celui-là. Ma page de démo, c'est celle-là. Donc, j'ai pris le fichier basique, et, bon, bien sûr, euh, j'ai tout copié, hein, j'ai pas fait de sélection, euh, alors, j'ai pris le fichier basique, et j'ai étudié, alors, c'est ce que je vous invite de faire, et bien, euh, à quoi correspond, donc, ce, comment je vais dire, euh, ce slider. Alors, donc, euh, bon, ben, ça, c'est le conteneur, bon, ça, vous le retrouverez dans le fichier CSS de démo, hein, il me semble, bon, mais, et donc, alors, là, je suis allé un peu vite. Dans le header, hein, j'ai collé tout le, le, quand je vais dire, les CSS, mais tous ne sont pas utiles, hein, bon, euh, ici, il y a un fichier javascript. Lui, en revanche, je l'ai collé dans mon pied de page, le fichier démo, hein, bon, ici, vous avez les images, on va revenir dessus, là, je, ça va être beaucoup plus simple sur mon fichier démo, et tout en bas, en bas, en bas, avant la balise de fermeture, body, ici, vous collez tout le javascript, et y compris, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fonction du slide que vous aurez choisi, hein, eh bien, les fonctions, la fonction correspondante, ici, entre les balises d'ouverture, donc, javascript, et fermeture, ici, javascript, bon. Donc, on revient à ma démo. Alors, ma démo, euh, ici, je vais remonter tout en haut, voilà, ici, j'ai placé en bas ce fichier javascript. tout simplement, voilà, que l'on retrouve, donc, que l'on retrouve, ici, hein, avant la balise de fermeture, donc, euh, body, hein, avec, euh, donc, tous les, comment je veux dire, tous les fichiers javascript, hein, mais tous ne sont pas utiles, hein, à vous de faire le choix, bon, là, bien sûr, cela regroupe les différentes démonstrations, mais, euh, à vous de faire le choix, bon, je ne vais pas faire un tutoriel, il serait beaucoup trop long, hein, donc, euh, comme vous avez des fichiers de démonstration, eh bien, vous pouvez facilement prendre votre temps et, euh, et essayer de comprendre, euh, ce qui vous parle pour les débutants, pour ceux qui débutent, euh, ben, ce sera un bon exercice. Alors, en revanche, j'ai placé, donc, dans le header, hein, eh bien, les fichiers, donc, euh, un CSS, bon. Ensuite, dans le corps de la page, donc, dans le body, entre la balise, à partir de la balise d'ouverture, hein, pas forcément le corps de votre page, hein, puisque c'est un slider, donc, il se place au-dessus, donc, en dessous de votre, euh, au-dessus de votre menu horizontal, par exemple, hein, et, et donc, euh, après votre menu horizontal, il viendra le corps de votre page, hein, bon, mais ça, c'est une autre question. Donc, euh, j'ai donc placé, eh bien, mes images, hein, ici, donc, moi, j'ai créé, euh, un bloc, simplement, pour donner une largeur, hein, à, à, à mes images, hein, c'est tout, hein, bon, mais, euh, sinon, ben, vous respectez ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le kit, et bien, euh, les blocs, hein, euh, donc, le bloc, donc, pour vos images, hein, et ainsi que les balises hull avec leur classe, hein, c'est tout. Là, vous mettez vos images, avec un lien, éventuellement, qui pointe, euh, en cliquant dessus, sur votre image, sur vos images, là où vous le souhaitez, dans votre site. Bien. Euh, bon, ben, à part ça, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. si, euh, créez, donc, euh, parce que vous n'allez pas recopier, donc, euh, le CSS choisi, le JavaScript choisi, excepté, peut-être, là, euh, vous allez devoir le faire en ce qui concerne, donc, euh, la fonction, euh, c'est ici, donc, la fonction, ici, bien sûr, en pied de page, hein, hein, mais autrement, pour le reste, alors, pour ce qui est, euh, donc, euh, CSS et JavaScript, ainsi que l'appui Google, qui se trouve, euh, pas loin, euh, voilà, ici, hein, la JAX, donc, euh, eh bien, vous créez, à ce moment-là, bien sûr, des fichiers communs, voilà, ainsi, vous allez les, euh, inclure sur vos, dans votre site, hein, euh, ça se répercutera sur l'ensemble de toutes vos pages, sinon, vous allez alourdir vos pages, enfin, ça va être tout un boulot, et chaque fois que vous allez recréer une nouvelle page, vous devrez tout recoller. Alors, pour indication, sur mon, vous vous rendez sur mon site, si vous voulez savoir ce qu'est une Include, eh bien, vous allez regarder dans le, euh, le tutoriel, euh, créer un site web, design extensible, et vous verrez, euh, comment fonctionnent les Include, voilà. Eh bien, je pense avoir fait le tour de la question, et, euh, je vous souhaite une bonne installation, et vous dis à bientôt !